En tant que scénariste, les prix sont souvent sur un album ou sur une histoire ou ça peut être sur une série mais c'est rare, c'est même le seul cas où en fait on est distingué pour l'ensemble de son travail alors même que le travail d'un scénariste peut vraiment varier énormément d'une série à l'autre en bande dessinée parce qu'à chaque fois qu'on change de collaborateur on peut changer complètement d'univers et souvent ça nous fait un peu disparaître derrière notre oeuvre quand elle est comme ça un peu multiforme donc ce genre de prix nous fait remonter un petit peu à la surface en disant tiens je t'ai vu derrière et ça c'est chouette. Le jeune Wilfrid Lupano il disait beaucoup de BD franco-belges à Grosnay alors Super Dupont en faisait partie pour le coup mais typiquement moi je faisais partie de ses lecteurs qui ne savaient pas toujours très très bien les noms des auteurs des séries qu'il adorait. Cette particularité de la bande dessinée qui est que nos productions sont plus fortes que nous, c'est quelque chose que j'aime bien moi dans la bande dessinée c'est que nos personnages nous dépassent très très souvent en notoriété les auteurs c'est un peu une école de l'humilité là-dessus les gens savent pas très bien qui fait quoi et je trouve que c'est ok enfin la règle c'est la règle du jeu en bande dessinée quoi ça me va mais en tant que en tant qu'auteur je me reconnais vraiment dans dans ce côté hétéroclite de Jacques Lobb moi je me revendique complètement de ça je fais des trucs très très différents les uns les autres et je vois bien dans son oeuvre que c'était pas quelqu'un qui déroulait du câble et qui disait vous avez aimé ça je vais vous en faire pendant 15 ans il cherchait il tentait des trucs et les trucs qui marchaient et les trucs qui marchaient pas il allait ou... et moi je me sens comme ça quoi je suis arrivé à ce sujet un peu par hasard en me documentant sur les destructions du savoir de l'homme par l'homme sur ces moments d'histoire où l'homme détruit lui-même son propre savoir et sa propre culture c'était un truc qui m'intéressait et j'ai découvert cette histoire de l'incendie de la grande bibliothèque de cordoue en 976 et ça m'a immédiatement donné envie j'ai adoré ce sujet parce que c'était pour moi aussi l'occasion de changer un peu de braquet de parler d'une civilisation à laquelle je ne connaissais rien à savoir l'islam médiéval et d'apporter un sujet un peu neuf j'avais l'impression c'est un sujet j'ai jamais traité à ma connaissance en BD et donc l'occasion de se documenter de faire rentrer un peu d'air frais en parlant d'une culture dont on parle jamais et ce qui m'a intéressé là-dedans c'est de mettre en scène des gens qui se rebellent contre cette destruction alors qu'ils n'ont absolument pas les moyens de leur rébellion c'est des gens qui ne sont pas faits pour l'aventure, c'est des intellectuels, c'est des archivistes, des bibliothécaires et des copistes qui se mettent en tête tout à coup de sauver ceux qui peuvent du savoir universel et ça c'est une histoire qui m'a vraiment touché pendant que je l'écrivais il y avait la guerre en Syrie et je ne sais pas si vous savez mais il y a eu tout un réseau de libraires qui ont recréé une bibliothèque dans un parking souterrain au milieu des décombres d'Alep, il me semble que c'est Alep, où ils allaient chercher les livres dans les décombres des librairies bombardées avec des brouettes, récupérer tous les livres qui n'étaient pas abîmés et on recréait entièrement une librairie bibliothèque dans des parkings souterrains qui échappaient au bombardement et c'était pile au moment où moi j'écrivais mon histoire d'archiviste qui part avec des livres sur une mule et c'est la même histoire en fait, c'est un bouquin qui a une dimension d'engagement pour moi parce que ça raconte au 10ème siècle l'instrumentalisation d'un pouvoir religieux radical à des fins politiques ça raconte une forme de terrorisme radical et religieux que l'on sent un petit peu partout aujourd'hui autour de nous donc évidemment il y a énormément de points communs entre cette histoire et la nôtre à cette époque, la lumière, les lumières, il faut plutôt aller les chercher dans le monde musulman ils sont en avance sur un millier de trucs à cette époque là et on a tendance nous dans notre vision et dans l'enseignement qu'on fait moi on ne m'a pas dit une ligne, dans toute ma scolarité on ne m'a pas dit une ligne sur le monde arabo-musulman en cours d'histoire etc c'est quelque chose qu'on a jamais abordé, j'ai découvert tout ça par moi-même par la suite et ça me paraît intéressant d'apporter ça aujourd'hui dans le débat public on parle quand même tout le temps de l'islam sans y connaître rien la plupart du temps on est un peuple très très ignorant de la culture musulmane en France pour des gens qui en parlent tout le temps je veux dire parce que c'est pas grave de ne pas savoir, il suffit juste de fermer sa gueule mais quand on parle tout le temps d'un sujet c'est quand même bien de s'y intéresser et quand on s'y intéresse on découvre des choses magnifiques des périodes plus lumineuses que d'autres, des périodes plus sombres que d'autres et on a les mêmes dans notre histoire et c'est amusant de voir comment elles s'enchevêtrent, comment elles se répondent le livre il essaie de contribuer un peu à ça quoi c'était tout l'enjeu pour le dessinateur Léonard Cheminot d'arriver à faire, à représenter graphiquement une époque pour laquelle on n'a plus du tout de source il y a vraiment les premières iconographies de cette période là et de cette zone là elles ont déjà 200 ans ou 300 ans de plus, ça date plutôt du 11e, 12e etc. mais avant on n'a quand même pas grand chose donc on tâtonne, on s'est basé sur ce qui reste, on s'est basé sur les prospectives mais c'est difficile on a supposé quand même qu'on essayait de reproduire à Cordoue et dans le califat de Cordoue qu'on essayait de reproduire énormément de choses de l'Orient et notamment de la grandeur et de la splendeur de Bagdad et de la cour de Bagdad etc. parce qu'on sait dans les documents qu'on avait à coeur au califat de Cordoue de ne pas être le califat des Ploucs quoi il ne voulait pas être en dessous le fait de s'autoproclamer califat c'était politiquement un geste très très fort ça voulait dire on n'est plus vos vassaux, on est vos égaux et donc il fallait que ça se voit, il fallait que ça claque donc ils étaient quand même en quête d'informations sur ce qui se passait à Bagdad et on pense raisonnablement que ça devait quand même pas mal y ressembler la Bibliomule de Cordoue c'est un livre sur les livres et surtout sur ceux qui les protègent, qui les copient, qui les transmettent, qui les font circuler et en fait c'est un livre sur les gens qui vouent leur vie au livre et au savoir et ça nous a amusé comme il y a énormément de livres précieux dans ce bouquin et de gros bouquins et qu'on s'est rendu compte qu'on faisait nous-mêmes un gros bouquin sur les bouquins de pousser un peu l'expérience pour le lecteur à lui faire une espèce de grimoire et de faire un gros bouquin qui claque un peu avec de l'or, avec un signé, avec une tranche teintée avec une sublime carte à l'intérieur, une carte qui est basée sur une carte de l'époque voilà, parce que l'apparence des livres et le côté précieux des livres a un sens dans l'histoire qu'on raconte que je ne peux pas divulguer, je vais ici, mais en vrai ça a un intérêt dans l'histoire et donc pour que l'expérience de lecture soit un peu amusante on a proposé ce look enfin c'est Philippe Ravon, le directeur artistique de chez Nargo qui nous a aidé à réaliser cette merveille voilà